Musique Hey salut à tous c'est Matroskia, on se retrouve aujourd'hui pour un Halo Culture sur nos chers amis les Bruts, c'est parti ! Tout le monde connaissant un minimum Halo ou ayant déjà joué aux jeux vidéo de la saga savent déjà ce que sont les Bruts. Ennemis emblématiques de Halo, ils sont connus pour leur agressivité naturelle et également leur armement peu avancé mais brutalement efficace. Mais connaissez-vous vraiment tout de ces ennemis et de leur origine ? Les Jiralanae, de leur vrai nom, font partie de nombreuses espèces qui furent sauvées par le plan de préservation de la bibliothécaire à l'époque des Forerunner. Elles ont donc survécu aux tirs des Halo provoqués par les Forerunners. Leur planète natale est Doisac. Les Bruts, qui sont appelés ainsi par les humains, sont de grandes créatures mesurant entre 2,60 m et 2,80 m pour un poids allant de 500 à 680 kg. Elles ont une apparence humanoïde avec des caractéristiques simiesques, rappelant le singe, et à la pilosité abondante. Elles n'hésitent pas à dévorer les cadavres de leurs adversaires, car elles préfèrent la viande fraîche. « On devrait le leur donner en pâture. Ça leur ferait de la viande. À eux, pourquoi pas à nous ? J'ai faim, et sa chair est brûlée juste comme je l'aime. » Une jeune brute à la force colossale deviendra donc de plus en plus redoutable en vieillissant. L'armement connu des Bruts comprend le marteau antigrave, le spiker, le mauler, le sabre-grenade, une variante du fusil à plasma et le skiewer. Chose à savoir, ces armes ne possèdent aucun cran de sûreté. Au commencement, les Giralanae formaient des clans et se faisaient sans cesse la guerre, certains clans prônant la force brute, mais d'autres étant plus portés sur des codes d'honneur. Malgré leur nature belliqueuse, ils réussirent à atteindre le palier technologique de niveau 4, qui correspond à l'ère spatiale. C'est-à-dire qu'ils réussissent à quitter leur planète natale pour voyager dans l'espace. Néanmoins, ce sont la seule espèce à être retombée au palier 7, niveau le plus bas, après avoir survécu à une guerre nucléaire. Affaiblie par des guerres internes, c'est en 2492, quand les Govenants découvrirent le monde natal des Bruts, que ces derniers perdirent toute technologie dans l'affrontement. Ils furent alors intégrés à l'Alliance comme espèce vassale. Les Bruts sont la dernière espèce à avoir rejoint les forces militaires de l'Alliance Govenante. Les Bruts restaient toujours en guerre et divisés en deux clans, l'un très religieux et l'autre beaucoup plus cynique, cherchant l'affrontement comme Tartarus. Leur utilisation des technologies Forerunner comme de simples objets a fait limiter leur accès des technologies Govenants les plus avancées. Cette décision fut prise en plus de l'inquiétude des élites siégeant au Haut Conseil de la nature belliqueuse des Bruts. En 2525, seuls quelques Géralanae commandaient des vaisseaux peu avant la guerre des Govenants contre les humains. Ces vaisseaux étaient restreints technologiquement, les élites s'inquiétaient que les Bruts se retournent contre leur supérieure hiérarchique et que leur mentalité ne créait des conflits. Les Bruts étaient même considérés comme dispensables. Lancés en masse dans les batailles de l'Alliance, elles pouvaient ainsi satisfaire leur soif de combat. Peu avant 2550, le soldat brut Atriox se rebella contre ses supérieures élites, ses camarades bruts le suivirent et ont ensuite créé la faction d'Eparia. Pour plus de renseignements sur Atriox, je vous invite à voir le Halloculture si intéressant. C'est en 2552 que leur espèce prend véritablement de l'importance lorsque le prophète du regret meurt des mains de John 117 sur l'installation 05. En effet, les prophètes de la pitié et de la vérité ont ordonné le changement de la garde d'honneur des élites aux Bruts, estimant que les élites étaient incapables de les protéger. Le changement de la garde d'honneur était en réalité un plan du prophète de la vérité de longue date afin de remplacer les élites par les Bruts, ce qui lui assurait ainsi un contrôle total sur l'Alliance Govenante. Il avait eu des réunions avec des chefs Bruts pour mettre son plan à exécution. Suite à ces événements, les élites estimaient que ce changement était contraire au traité de l'Union, signé entre les prophètes et les élites, lors de leur intégration à l'Alliance Govenante. Au final, cette décision mènera à la mort de vérité et de la chute de l'Alliance. D'ailleurs, avec les élites en bras armés du Govenante, on était en train de perdre la guerre. Les Govenants ont donc perdu leurs meilleurs soldats et en plus, on a gagné un très bon allié, l'Arbiteur. Durant l'après-guerre, quelques Bruts suivirent les élites sur leur planète Sanghelios. Ils étaient des hommes de main, des manutentionnaires ou encore des gardes. Lors de la guerre civile Sanghelie, des attentats Bruts touchèrent Sanghelios, mais malgré tout, certaines Bruts restaient fidèles aux élites et en fit partie des lames de Sanghelios. En parallèle des événements sur Sanghelios, les élites combattaient les Bruts à grande échelle avec d'occasionnelles tentatives de paix jusqu'en 2559. Les Bruts contrôlés par des seigneurs de guerre continuaient à produire du matériel de plus en plus sophistiqué. Même l'ONI fut surpris de ce bon technologique de leur part. L'espèce était retournée à ses coutumes de clans et de guerres internes, mais avait maintenant la notion de coopération et d'organisation lors des batailles. La population Brut sur leur planète Doisac était pour la plupart ralliée à la cause des Paria par admiration pour leur chef Atriox. La suite des événements des Bruts se passe dans la faction des Paria. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir le Halloculture fait il y a déjà quelques temps par Eridil et moi-même. De plus, nous savons que les Paria joueront un rôle majeur dans la bataille du Halo Zeta et que nous découvrirons dans Halo Infinite. En effet, le leader des Paria sur le Halo est le chef de guerre Brut Escharoum. Nous combattrons également de nombreux soldats ou des Brutes plus imposantes comme Hyperius ou Tovarus. C'est ainsi que s'achève ce Halo Culture sur les Brutes. Nous les reverrons donc bientôt dans Halo Infinite. Ce n'est plus qu'une question de temps désormais. Qu'attendez-vous des Brutes dans ce jeu ? Pour ma part, j'ai hâte de savoir ce que nous réservera la Brute Escharoum. A bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Matruskia et bien sûr, viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada